Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Alors, on commence par quoi ? On note notre problématique qui est Nom d'un journal Journal. Et là, nous allons appliquer la méthode dite du brainstorming, d'accord ? Ça consiste en quoi ? Eh bien, balancer des mots, n'importe quoi, là, sans réfléchir. Je pense que c'est dans vos compétences. On commence par des mots qui recoupent l'idée de info, lycée, on y va. Le journal des lycéens. Le journal des lycéens, j'écoute. Lycée News. Lycée News, oui. Lycée News of the world. Of the world, très bien. C'est bon, maintenant vous dites n'importe quoi, tout ce qui vous passe par la tête, on y va. Feuille de chou. Feuille de chou. Un canard. Un canard, bien. Prothèse mammaire. Prothèse mammaire. La tourista. La tourista, ok c'est bon, on a nous n'importe quoi. Maintenant, des mots en rapport avec le mot journal. Tourista News. Tourista News. Nichon Mag. Nichon Mag. Hérald Tribune. Hérald Tribune. Ok, c'est parfait, stop, on arrête et on regarde notre tableau. Bon, là, on barre tout ce qui nous semble banal, déjà pris, sans intérêt. Qu'est-ce qu'il nous reste ? Il nous reste Tourista News, Prothèse mammaire. Bon, on enlève les trucs... ...débiles. Et il nous reste... Nom d'un journal. C'est bien, nom d'un journal. C'est comme t'avais dit, hein. Fort, impactant, marketing, tout ça quoi. En même temps, journal du lycée, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Tout d'abord, merci Madame Vernieu de nous accorder cette interview pour le journal du lycée et pour la liberté de la presse. Faites vite. Bien. Un sujet sociologique important aujourd'hui, la parité homme-femme dans le milieu lycéen. C'est un sujet ambitieux, je vous écoute. Alors, première question. Pourquoi les toilettes du lycée ne sont pas mixtes ? Disons que c'était comme ça avant mon arrivée. Autre chose ? Est-ce que des toilettes mixtes ont des chances de voir le jour dans ce lycée ? J'en sais rien. Vous n'avez que ça à dire sur la parité ? S'il vous plaît, les questions c'est nous, parce qu'après on s'en sort pas. Est-ce qu'on peut espérer avoir des toilettes mixtes d'ici la fin de l'année ou l'année prochaine pour les redoublants ? Je vous espérais que vous n'allez pas me parler que des toilettes. Sur une échelle de 1 à 10, à combien estimez-vous le problème des toilettes non mixtes ? J'en sais rien et je m'en contrefous. Vous quittez ce bureau où je vous fais rentrer dans le livre d'un record catégorie sévice corporel. C'est dommage, il nous reste une dernière question qui n'avait rien à voir avec les toilettes. Allez-y, je vous écoute. Donc une question se pourrait bien être maintenant. À quand des vestiaires mixtes, dans le gymnase du lycée ? Ok, on sort. Qu'est-ce que c'est que cette tâche là par terre ? C'est toi là, Adam ? Hein ? Excuse-moi, c'est quoi cette tâche sans le tapis ? Je l'ai lavé hier. Bon ok, j'avoue, c'est moi. Et bon, toi qui me reproches toujours de jamais faire de tâches ménagères dans cette maison, tu devrais être contente. T'as compris ? T'as te fait marrer ? Je vais te vendre, Adam. Et dans la petite annonce, je dirais que t'es drôle. Ou alors je te vois en pièce d'attachée sur internet. T'as 10 minutes pour nettoyer ça. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter un gamin pareil ? Mais c'est pas possible ! T'as choisi une âgère. Madame Verniaux, tous les signes concordent. Il est inadapté au système scolaire. Il pose des questions très originales pour son âge. Il écrit mal, mais c'est parce que sa pensée va trop vite. Il est hypersensible, distrait. Vous êtes enfin lucide sur la situation, Madame El Bougie. Mais tout porte à croire qu'il est surdoué, Madame Verniaux. Oui, ça doit être ça. Oui, sous ses allures de Peter Pan se cache un grand génie. Non, parce qu'en fait, Peter, si on met l'accent sur le E, ça fait péter. Peter, péter. Comment on s'organise ? On l'inscrit à l'ENA maintenant ? Ou on attend un peu ? Il est peut-être un peu jeune, là. Péter. Moi, je dis qu'il faut mettre de l'anti-calcaire. Mais dis donc, t'es bonne à marrer, ma grande ? Non, mais il a raison. Ma mère, elle met du vinaigre blanc. Elle dit que c'est mieux que l'anti-calcaire. Ok, tu vas nous chercher du vinaigre. Et la lessive, on l'a mis où ? Bah, tu vois, on n'a qu'à la mettre, là. Tu vois, ça devrait le faire, à peu près, dans la machine. Hein, non ? Bon, j'ai pas trouvé de vinaigre, mais j'ai de la vinaigrette. Ça fera parfaitement l'affaire. Je suis pas sûr, hein. Non, non, mais en plus, c'est hyper important pour l'éclat et la brillance de la vaisselle. C'est bon, là ? Ouais, c'est bon. Bah voilà ! Bon. Faut appuyer où, maintenant ? Bah voilà, c'est pas compliqué. Comme quoi, avec un peu de réflexion, hein. Cool, c'est ma mère qui va être contente. Elle qui dit qu'à chaque fois, on l'aide jamais. Je me demande juste si on aurait pas dû vider le plat de pâte avant de le mettre dedans. En même temps, c'est un lave-vaisselle, hein. Concentré, tu n'es pas, Jeanne Padawan. Envahi par la colère, tu ne dois pas être, Adam. Contrôle la force. Par l'engagement, la force grandira en toi. Ouais, bah c'est bon, je la sens, la force, là. À table ! Oh ! Non, mais qu'est-ce que vous faites, là ? On apprend à maîtriser la force, Paps, ça se voit pas ? Observez, apprends, Adam. Michel. Vous allez nous apporter des bières. Et nous commander des pizzas. Je crois que ça marche, il semble absorbé par notre force. Et ma main, là ? Vous la voyez ? À table. La force est en vous, Michel. Et là, la force, tu la sens bien dans ton côté obscur ? À table ! Donc, si tu te fais piquer par une méduse... Je la crève direct, PAP ! Comme ça. Mais Adam, on plaisante pas avec ça ! On t'a dit, si tu te fais piquer par une méduse, tu demandes immédiatement à Slimane d'uriner sur la piqûre. Par petits coups, comme ça. Sinon, ça marche pas. Mais vous êtes pas sérieux, là ? Vous avez conscience que l'image de Slimane en train de me pisser dessus va me hanter jusqu'à la fin de mes jours ? Bon, faut que j'y aille. Ciao, les psychos. Hé, juste un truc. Vous oubliez pas quelque chose, là ? Michel en a oublié quelque chose ? Attends, les capotes, c'est bon, les uns ? La piqûre de méduse, c'est bon. Je vous vois pas. Et comment je vis, moi, pendant ce week-end ? Comment je mange ? Comment je me bois ? T'as qu'à prendre le pipi de Slimane et le filtrer pour le boire ? C'est très nourrissant et plein d'oméga-3 ! C'est excellent, ça, hein ? Yeah, battle d'humour ! La famille trop drôle ! Bachal et Michbeth, le duo qui pète ! Allez, salut les nazes ! Ah, c'est drôle, ça ! Bachal et Michbeth, le duo qui pète ! L'hiver et le vent, dans le froid des maisons, Dans le sable mouvant, dans les ailes d'un moineau, Dans l'écorce d'un arbre, dans la chaleur du veau, Je te survivrai ! Je te survivrai d'un amour vivant, Je te survivrai dans des yeux d'enfant, Je te survivrai ! Pardon, je les ai surpris en train de piquer le slip du petit Tristan Dumont à la piscine ! C'est pas bien ! Bon, je vous les laisse, moi j'ai récré, dehors, à la récré, voilà ! Bravo ! Mais bravo à vous, madame ! Quelle tessiture, quelle voix ! Sans déconner, c'est exceptionnel, c'est impressionnant, c'est euphorique ! On sait pas si c'est une femme, un ange ou euh... Un dromadaire ! Boumflaté ! Question joker ! Combien de bosses, un dromadaire ? Deux ! Perdus ! Mais vous gagnez l'opportunité de venir danser à la fête de fin d'année ! Je chanterai, vous danserez, vous serez mes vergnettes, ça va être génial ! Ah ouais ! Mais euh, est-ce qu'on peut s'appeler les dromadettes ? Non ! Dehors ! Angélique, 31 ans, est charcutière dans un hypermarché et ne supporte plus son corps. En effet, elle n'a jamais réussi à perdre 32 kilos pris pendant sa grossesse. Ça commence ! J'ai raté ! Attends, elle a pris 32 kilos la pauvre ! 32 ! Oh la misère ! Elle a couché d'un veau ou quoi ? Pour Bertrand, son mari, la situation devient difficile à vivre. Angélique ne supporte plus qu'il la touche. Entre nous, Michel, il a quand même pris 7 kilos pour Eve et 8 pour Adam. Et vous comptez en faire un troisième ? À mon avis, chatounette ! En plongeant au cœur de notre épiderme, nous avons testé trois techniques pour vous aider à retrouver... Non ! Mais non, mais qu'est-ce que tu fous là ? Tu fais dormir chez Jean-Luc ! On l'a dit, c'était soirée pyjama ! Mais je sais ! Tu manquais tellement, mon amour ! Et puis Jean-Luc, il a pas de... Jean-Luc, il a pas de... Je suis désolée, hein ! C'est pas grave ! De toute façon, j'avais oublié ma brosse à dents ! C'est vrai qu'on... On sent bien les grossesses de Michel ! Michel ? Michel, s'il te plaît ! Michel ! Michel ! Michel ! Hé ! Reviens ici !